Bonjour, aujourd'hui le dossier antidépresseurs, des molécules qui se prennent à tous les jours par centaines de millions maintenant à travers la planète et au Québec d'abord, puisque je suis québécois donc je m'occupe de mon groupe d'abord, des augmentations importantes, surtout chez les jeunes, 19 ans et moins, 44% d'augmentation en 2017 pour la prise d'antidépresseurs et on a l'extrême, je veux dire, les 65 ans et plus ont aussi augmenté la prise de ces molécules. Quand on parle d'antidépresseurs, il y a les psychotropes, il y a d'autres types de molécules qui font d'autres choses, mais elles ont toutes le même but, combattre la déprime. Les responsables, comment ça se fait que les gens sont déprimés à ce point-là? Eh bien, selon les spécialistes, c'est l'électronique qui vient accélérer nos vies et c'est pas une bonne chose, semble-t-il, pour tout le monde, ça je suis d'accord, les courriels et les textos, parce que vous n'êtes plus isolé, vous n'avez plus d'endroit où on ne peut pas vous rejoindre et ça, le corps ne peut jamais vraiment complètement décrocher. Alors ça, c'est le premier responsable. Le temps de sommeil, le temps de sommeil, ça prend 8 heures de sommeil parce que c'est pendant que vous dormez que votre corps répare tous les petits problèmes. Donc, s'il vous manque 3 heures de sommeil en moyenne par nuit, ça va finir par paraître, ça c'est certain. Et les réseaux sociaux, encore l'électronique, réseaux sociaux, tout comme les courriels et les textos, c'est, auparavant on disait, je vais aller aux nouvelles. Maintenant, ce sont les nouvelles qui viennent à vous et les nouvelles, c'est pas ça qui manque. Des fois, trop informé, c'est peut-être comme pas assez. Quels sont les endroits à travers le monde où il se prend le plus d'antidépresseurs? Bien, c'est en Islande qui, c'est le champion de toute catégorie, 110 prises d'antidépresseurs sur 1000 habitants par jour. Donc, ce sont les champions. On peut comprendre pour les 6 mois de noirceur en Islande, mais c'est pas une raison parce que le deuxième, la deuxième position, 96 prises d'antidépresseurs sur 1000 habitants, c'est l'Australie. Alors, c'est pas le manque de lumière certain, donc l'Australie. Par la suite, on se promène, on se ramasse en troisième position au Portugal, 88 prises d'antidépresseurs sur 1000 habitants. Au Canada, on est les 4e 85 prises d'antidépresseurs sur 1000 habitants. Et on termine avec la Suède. Alors, comme vous voyez, l'Océanie, l'Islande, l'Amérique du Nord, l'Europe, il n'y a pas de... il y a des raisons. Et c'est ce que les spécialistes ont trouvé. La première raison, c'est le rythme de vie qui s'est énormément accéléré. C'est le premier problème. Le deuxième problème, à part la déprime, c'est que ces molécules, à moyen et long terme, peuvent créer d'autres problèmes parmi celles-ci, parmi ceux-ci, problèmes, oui, d'accord. La perte de mémoire, on commence mal. Les douleurs musculaires, la nausée, les sautes d'humeur. C'est curieux parce que, je le renais, ces molécules-là sont faites pour équilibrer l'humeur. Puis là, on a des sautes d'humeur, des maux de tête et des risques de maladie cardiaque. Une statistique intéressante pour la France. Alors, en France, parmi tous les départements, il y a un endroit ou l'endroit où il se prend le moins d'antidépresseurs, c'est l'Alsace. Mais c'est aussi l'endroit où il se prend le plus d'alcool. Donc, finalement, les Alsaciens préfèrent peut-être un petit coup de schnapps au lieu de la petite pilule. Personnellement, ce serait un peu plus mon style. Personnellement, ce serait un peu plus mon style.